Bonjour, Christian Prudhomme. Je suis DSIO de plusieurs structures privées, en MCO, SSR, PSI. Je suis aussi DPO. Je participe à la FHP, un comité permanent de pilotage du système d'information. Je suis expert visiteur à la HAS et expert à la NAP. La boîte à outils se veut avant tout un outil très pratique pour ceux qui doivent constituer un dossier open, qui, je le rappelle, s'impose à tous les établissements, qu'ils soient éligibles à une subvention ou pas. Cette boîte à outils, nous sommes repartis d'un outil existant du programme hôpital numérique de l'époque qui a été remis à jour avec les particularités et les ajouts qui ont été faits dans ce programme open. L'idée, c'est toujours d'identifier les exigences du programme, être dans du concret pour permettre aux établissements de déterminer un plan d'action, et puis ensuite de s'outiller avec, lorsque c'était possible, de vous mettre en place ou à disposition des modèles de documents quand c'était envisageable. On peut passer à la suite. La boîte à outils est articulée toujours de la même manière. Il faut partir d'un constat, donc on aide et on accompagne à réaliser un autodiagnostic qui permet de se situer et de savoir où on en est. Ensuite, comme je le disais à l'instant, d'élaborer un plan d'action et de le suivre, puisque c'est effectivement le but, et ensuite de bénéficier de fiches méthodes, de modèles, ou quelquefois carrément de documents type qui peuvent être réutilisés lorsqu'ils sont personnalisés par des établissements de santé. Cette logique se veut assez simple. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup maintenant à ce qu'on va faire dans la certification V20-20 de la Haute Autorité de Santé. On doit répondre à des questions qui vont se succéder. Et à partir de là, en fonction de ce qui traduit le niveau de maturité de l'établissement par rapport à un critère ou à un ensemble de choses et d'actions à mener, nous permet de passer aux questions suivantes ou alors de rentrer dans des actions concrètes qui sont décrites et qui doivent permettre à l'établissement de trouver son chemin dans quelquefois un langage et une terminologie et une pratique qui n'est pas toujours très facile à prendre en main, en tout cas au départ. Lorsqu'aujourd'hui, nous traitons les prérequis identité-mouvement, on va décrire, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on vous laisse ensuite vous connecter et utiliser toutes les ressources de la plateforme de la NAPE qui sont riches, bien classées et facilement accessibles, qui vous permettront de retrouver tout le détail de ce qui est présenté aujourd'hui. Mais par exemple, sur le questionnement du référentiel unique d'identité, déjà est-ce qu'il existe un référentiel, ensuite le taux d'application des domaines connectés sur le référentiel et maintenant c'est la nouveauté capable d'intégrer l'INS, voir si le référentiel d'identité et d'INS a été implémenté et utilisé. C'est-à-dire qu'à la fois il y a l'outil qui est déployé, mais en même temps, comme le disait Inès tout à l'heure, ou la personne de l'INS, toute la méthodologie et l'organisation qui doit aller avec. Et puis ensuite, dans ce cas-là, dans le cas des applications non connectées, comment on gère les identités et comment on peut s'améliorer pour atteindre le seuil et l'objectif qui est fixé par ce programme Open. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du questionnement du P1-2, puis à la page suivante du P1-3 ou du P1-4, on retrouve toujours ce questionnement qui doit vous aider à vous repérer et à déterminer quel est le niveau de maturité de votre établissement ou de vos établissements. Une fois que cet auto-diagnostic est réalisé, on va déterminer et vous éclairer sur le plan d'action qui peut et ou qui doit être déroulé et qui doit vous permettre d'atteindre chacun des critères qui sont demandés à l'ensemble des établissements. On peut passer à la diapositive suivante, puisqu'on balaie là le plan d'action par exemple du P1-1, mais comme je le disais tout à l'heure, on vous laissera le loisir ensuite de le consulter puis de revenir vers nous si jamais tout n'était pas parfaitement clair pour vous. Le plan d'action du P1-2 se déroule à peu près de la même manière, sauf qu'il concerne la cellule d'identité aux vigilances qui doit être opérationnelle et active. On peut encore dérouler, puisque ça c'est la suite, il faut remobiliser une équipe, ainsi de suite. Le P1-3 qui concerne les référentiels uniques de séjour et de mouvement, qui est complémentaire du P1-1, avec une cartographie applicative qui généralement est la même, puisqu'elle concerne les mêmes logiciels. Et ensuite le P1-4, qui concerne le référentiel unique de structure, qui là aussi était un peu compliqué à comprendre au départ, d'autant qu'il s'adresse, ce programme Open, à l'ensemble des établissements, qu'il soit CHU ou éventuellement Petite Clinique. Donc il faut que chacun puisse se repérer et comprendre ce qu'on lui demande, puisque bien évidemment pour une structure monocyte et quelquefois monoservice, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on se retrouve dans un très grand établissement public, multisite et avec énormément de services. Mais en tout cas, ce référentiel se veut pratique et on en parlera tout à l'heure dans le Norex. On doit le considérer comme un outil vraiment de pilotage de notre système d'information. Il existe ensuite, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, des fiches méthodes et des modèles de documents qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir des modèles de mise à jour du référentiel de structure, d'avoir des procédures qui concernent l'identité aux vigilances, d'avoir des procédures qui concernent l'identité aux vigilances.